... Othello. J'ai vu Othello dernièrement et j'ai eu la surprise de m'apercevoir que les premiers plans du film, je les avais gardés en tête depuis l'âge de mes 17 ans quand j'étais en terminale et où j'avais vu le film pour la première fois. J'arrive dans la salle, nous étions trois ou quatre jeunes à nous installer. Le professeur était en train de mettre en place les bobines avec le projecteur et puis soudainement, ça s'enclenche et le film débute. Othello, c'est un capitaine, donc c'est un homme qui commande. Il a une jeune épouse qui s'appelle Desdemone. Ils sont tous les deux envoyés à l'extérieur d'Italie. Ils ne peuvent plus quitter la ville, la forteresse où ils sont, puisqu'il y a une tempête qui fait rage à l'extérieur. Ils sont donc isolés, confinés, on va dire. Eh bien, dans ce huis clos, Iago, le serviteur d'Othello, vient provoquer en lui la jalousie en déposant des paroles horribles montrant que sa jeune épouse n'est pas fidèle et de ce trouble de la passion humaine va naître un drame magistral, puisque Othello tue Desdemone et se tue ensuite. Évidemment, j'avais vu des films précédemment, mais celui-ci particulièrement a provoqué en moi une rupture ou une naissance. Quand je le regarde, je me sens en fusion, en quelque sorte. C'est-à-dire que le jeu exalté d'Orson Welles tout au long du film, ça me procure une intense joie, malgré le fait que le destin le rattrape et le bat. C'est un beau personnage, c'est un personnage qui est puissant, c'est un personnage qui lutte à l'intérieur de lui-même et qui est toujours au bord de céder à ses pulsions de mort, qui résiste, qui résiste, qui doute et puis qui chute finalement. Je pense que c'est ça qui m'intéresse dans ce film. Sous-titrage